Bonjour Mickaël. Bonjour Sraga. Bonjour chers auditeurs. Alors qu'y a-t-il de nouveau à la Knesset ? Pour autant qu'il y ait quelque chose de nouveau à la Knesset. Dans l'enceinte de la Knesset, pas grand-chose. Mais on est en pleine campagne. Et on en a eu parlé la semaine dernière. La commission de la Knesset, celle qui est chargée des affaires intérieures de la Knesset, c'est quand même réunie cette semaine pour une affaire qui a fait un peu de bruit, mais pas trop vu l'actualité importante de la semaine, celle de l'immunité parlementaire de Chaim Katz. Donc Chaim Katz, on s'en souvient. Il est député du Likoud de nombreuses années. D'ailleurs, avant, il était député sur la liste d'Amir Peretz, qui s'appelait... Enfin, le nom m'échappe de la liste, mais il y a assez longtemps. Il était ministre des Affaires Sociales, du Travail des Affaires Sociales. Voilà. Donc quand il a démissionné, il a dû démissionner. On se rappelle qu'un ministre ne peut pas être en poste quand il est inculpé. Donc quand l'acte d'accusation a été déposé par le procureur, il a dû démissionner de son poste. Il est resté député. Il demande l'immunité parlementaire pour pouvoir continuer à exercer ses fonctions au sein du Likoud. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a obtenu l'immunité parlementaire, qui doit encore être ratifiée par un vote de la planière. Mais pour l'instant, Chaim Katz a obtenu l'immunité avec des voix de gauche et de droite, ou avec des voix de bleu blanc, du Likoud. Donc ce n'était pas un vote politicien. Voilà. Et puis, bon, la séance a été assez houleuse, parce que lui-même a fait un plaidoyer pour sa propre personne, très émouvant aussi. Et il faut dire que le conseiller juridique du gouvernement, avec Jaime Denlitt, a été un peu mis en difficulté. Il avait du mal à justifier ses arguments. Et ce qui a fait, finalement, qu'il n'y a pas eu de vote, comme vous dites, de vote politique, opposition majorité. Et que je crois que par 17 voix contre 7, il a obtenu l'immunité parlementaire. Il faut dire que ce n'était pas la même atmosphère que si ça avait été un débat pour l'immunité de Benjamin Netanyahou, qui a retiré sa demande. C'est intéressant. Alors, en tout cas, l'activité politique actuelle, elle est vraiment concentrée sur le plan Trump, qui a fait son intrusion dans la campagne électorale, en plein. Est-ce que souhaitait un peu, je pense, le Premier ministre aussi ? Et alors, où ça en est ? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure le plan Trump va aider Netanyahou ou, au contraire, le desservir ? Alors, on a vu les réactions. On s'en souvient que Gantz et Netanyahou ont été à Washington. Les deux hommes ont rencontré Trump, ont vu le plan. Les deux ont dit qu'ils étaient en faveur de ce plan. Mais on sait très bien que chacun des intérêts politiques, surtout en veille d'élection. Donc, on a vu que Gantz avait fait un effet d'annonce qui ne sera pas suivi dans les faits, de faire voter le plan dans son intégralité à la Knesset avant les élections. C'était une manière pour Gantz de dire, voilà, je vais faire voter au Likoud et à la droite la création d'un État palestinien. C'était une manière pour Gantz, justement, de briser le bloc de droite, sachant très bien que les partenaires de Netanyahou à droite n'allaient pas lever la main pour en faveur d'un État palestinien. Netanyahou, de son côté, a espéré pouvoir faire accomplir une partie du plan Trump, c'est-à-dire l'annexion d'une partie de la Judée Samarie, notamment de la vallée du Jourdain, avant les élections. Mais les Américains ont imposé une forme de veto à cette décision. Donc, pour Netanyahou, c'est en train de devenir un obstacle. Rappelons, comme l'a dit le journaliste Ari Chavit, qui est un des meilleurs connaisseurs du pays, que le plan Trump va plus loin que ce que Rabin avait proposé en 1992, ce qui propose un État palestinien, il propose une annexion, certes, de ce qui existe, mais accompagnée d'un gel de la construction pendant quatre ans. Et même si ce n'est pas Jérusalem, le cœur de Jérusalem, c'est aussi une capitale palestinienne, donc à l'est, dans le plan américain, le plan Trump, il y a marqué « Eastern Jérusalem » et pas « East Jérusalem », c'est-à-dire à l'est de Jérusalem, mais néanmoins dans des quartiers vraiment collés à Jérusalem, en l'occurrence à Bouddhiste. Donc finalement, ce plan Trump n'est pas uniquement le plan dont rêvait la droite. D'accord. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Benny Gantz a un peu bégé avant la publication du plan Trump, parce qu'on se souvient qu'il avait d'abord déclaré qu'il ne fallait absolument pas que ce plan soit dévoilé avant les élections, ce qui avait provoqué, parce que ce serait une ingérence américaine dans les élections israéliennes, ce qui avait provoqué une colère à Washington, qui lui avait été transmise par les canaux traditionnels. Et finalement, après, il avait dit qu'il faut à tout prix que ce plan soit dévoilé, justement pour mettre la majorité et Benjamin Netanyahou dans l'embarras. Maintenant, concernant ce que vous dites sur le contenu du plan, c'est vrai que sur le papier, il va plus loin que la politique d'Extra-Grabine, mais comme l'a dit hier soir Benjamin Netanyahou dans une vidéo, c'est que cette fois-ci, les conditions sont émises contre l'autorité palestinienne, qui doit remplir toute une série de conditions qui sont inacceptables pour eux, comme on s'y attendait. Et donc même si sur le papier, ça va plus loin que les intentions d'Extra-Grabine, qui était contre l'État palestinien, il faut le rappeler, il n'y a aucun risque que ce plan soit appliqué de manière totale. – En tout cas, ce que vous avez dit en introduction du sujet, c'est qu'on est dans une campagne qui a priori n'intéressait pas les Israéliens, c'est la troisième campagne, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes programmes, c'est les Israéliens qui s'intéressent, on l'avait dit déjà en septembre, en avril, et l'Israélien moyen s'intéresse à la réforme du système de la santé, au transport public, et là les discussions sur l'avenir de l'État palestinien ne l'intéressent pas du tout. Et pourtant, un peu de force, parce que c'est vraisemblablement, enfin c'est en tout cas, à tout point de vue, une déclaration historique, ce plan de paix, de la part des Américains, de la reconnaissance de toutes sortes de choses qu'Israël n'a jamais obtenu d'aucun pays. – Voilà. Donc finalement, le plan de paix devient un sujet, mais on voit dans les sondages qu'il n'y a quasiment aucun changement avec la présentation du plan de paix. Et là, en fait, ce que Netanyahou essaye de faire, c'est de placer d'autres résultats de ce qu'il fait, de ses activités. Et là, on voit en image, donc la rencontre en Ouganda avec le président Ougandais, qui en soi n'est pas nouvelle, c'est la cinquième visite de Netanyahou en Afrique. Mais l'annonce qui est historique aussi, quelque part, d'une rencontre entre Netanyahou et le dirigeant soudanais, donc le Soudan qui était un ennemi et pas seulement un ennemi. – C'était aussi une plaque tournante du transfert d'armes depuis l'Iran vers la bande de Gaza. On se souvient des attaques mystérieuses. Et du Hezbollah, des attaques mystérieuses aériennes sur des convois en Soudan ou même en mer rouge sur des navires. Alors, c'est vrai que, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que Benjamin Netanyahou, en tant que vieux renard de la politique, est arrivé à imposer cette question au centre du débat politique parce qu'il est vraiment très très fort là-dessus. Et je pense qu'il y a encore d'autres lapins, si on peut dire, qui vont se sortir du chapeau. Parce qu'effectivement, c'est un homme politique de stature internationale qui a des bonnes relations avec Vladimir Poutine comme avec Donald Trump, on l'a vu. Et donc, l'intérêt au niveau politicien, l'intérêt du Benjamin Netanyahou, évidemment, est de focaliser la campagne sur les acquis diplomatiques, sur le fait qu'Israël est une grande puissance et qui est recherché par beaucoup de pays, même des pays de la région, des pays arabes. Et il va essayer de tenir en haut des priorités ces questions-là avant les élections. Voilà, il reste moins d'un mois pour Netanyahou et pour la classe politique. Mais c'est vrai, comme vous avez dit, que dans les sondages, ça ne se traduit pas... Il faudrait vraiment quelque chose, c'est pas extraordinaire, pour faire qu'Avec-Dor Lieberman ne soit plus l'arbitre de ces élections. Mais il reste un peu moins d'un mois. Et Netanyahou donnera encore beaucoup de conférences de presse et risque de nous surprendre encore. Bien, on arrive maintenant à nos rubriques finales. La rose, non pas et le résidat, la rose et le cactus. Alors la rose, cette semaine, a été accordée au député bleu-blanc, Rili Troper, qui est un député sarou, comme on dit, sioniste religieux mais qui appartient à la liste bleu-blanc et qui a fait un geste très noble en faisant le don d'un de ses reins à quelqu'un qui en lui sauve la vie. Et ça nous ramène un peu sur terre en disant que finalement, les hommes politiques sont aussi des êtres humains, finalement, et qu'il y a des valeurs qui sont portées... Oui, alors il faut préciser qu'il y a eu des critiques contre le fait que ça a été tellement médiatisé, mais il faut savoir que Rili Troper lui-même n'était pas intéressé à se médiatiser lui-même et qu'il l'a fait à la demande de l'association qui s'est occupée. Oui, parce que le but, c'est de faire des élus. C'est de médiatiser pour qu'il y ait... Voilà, exactement. Il reste beaucoup de gens. Je crois que ça, c'est une mauvaise guerre, à mon avis, de lui faire des reproches. Quelqu'un ne va pas donner son rein en cette période pour qu'on dise qu'il a... Voilà. C'est clair. Alors, cette semaine, le cactus, il est accordé à... À l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, qui, ces derniers mois, comme quelques temps avant, même si on ne l'entend plus, Ehud Barak s'exprime beaucoup sur la politique intérieure, là, c'est un peu une sorte de retour d'Ehud Olmert qui, à peu près à chaque déclaration de Netanyahou, affirme le contraire de ce que Netanyahou dit. Et là, on a eu cette déclaration sur Gaza. Je rappelle aux auditeurs que la bande de Gaza, même s'il n'y a pas de guerre en ce moment, il y a tous les jours des ballons incendiaires qui sont piégés. C'est pas seulement des ballons incendiaires qui brûlent des champs. Il y a des explosifs attachés à ces ballons. Hier, un ballon est arrivé jusqu'à Kyriatgad, dans un jardin d'enfants. C'était tard le soir, il n'y avait personne dans le jardin d'enfants. C'est véritablement des attaques quotidiennes. Sans parler des roquettes, il n'y a pas une semaine sans des tirs de roquettes, des obus, etc. Et Netanyahou, en réaction, a annoncé, alors qu'il était dans le sud, que même si c'est avant les élections, il mettrait fin à ces attaques. Et il était prêt, il a laissé entendre qu'il était prêt à une opération d'envergure. Ce à quoi Olmert a répondu, les ballons incendiaires ne représentent pas une menace stratégique. Il n'y a aucune raison, ça ne suffit pas. C'est pas suffisant pour mener une guerre contre Gaza. Et de la part d'un ancien Premier ministre, c'est une ingérence étonnante, et c'est surtout une prise de position politique anti-Netanyahou. Et c'est ce vraiment manqué de respect, c'est pour ça que le casque lui a été décerné, manqué de respect minimum pour les habitants de là-bas qui vivent depuis des années et des années sous les menaces terroristes, et qui en ce moment vivent un cauchemar quotidien, auquel on dit, oui mais vous comprenez, on a des choses plus importantes à faire, des ballons incendiaires, on imagine sur Tel Aviv, où habite M. Olmert, on va provoquer immédiatement... D'ailleurs il le dit dans le texte, dans son communiqué, il dit, ce que je vais dire ne plaira pas forcément aux habitants du Sud, mais les ballons incendiaires, ça ne représente pas une menace stratégique, ni même les incendies qui ont détruit des champs entiers. Dites-le à un agriculteur qui a perdu tout... C'est maladroit, et puis bon, c'est vrai que Olmert s'est érigé, comme vous avez dit, Ehud Barak, en espèce de commentateur autoproclamé, de distributeur de notes, et c'est très maladroit, très maladroit quand on sait ce que vit la population du Sud du pays, et d'ailleurs il a dit, on ne rentrait même pas en guerre, même pas pour des roquettes, pas seulement pour des ballons incendiaires, bon, en tout cas voilà, c'est un gros cactus pour l'ancien Premier ministre, Ehud Olmert. Alors la semaine prochaine nous serons absents, et donc on retrouve nos éditeurs dans deux semaines, avec la nouvelle on sera très proche des élections. Bien, au revoir Mickaël, au revoir Jean-Luc éditeur, à bientôt.